Je suis partie évidemment de ce que ma mère m'avait raconté, mais c'était quand même des éléments très dispersés. Et j'ai interrogé des membres de la famille, surtout son plus jeune frère, qui est resté là témoin plus longtemps qu'elle. J'ai fait des recherches, beaucoup de recherches dans des archives. C'est très étonnant ce qu'on peut trouver, même sur une jeune femme qui est restée une jeune femme anonyme. Son nom est présent dans diverses archives, aux archives nationales, aux archives des Bouches du Rhône. Et puis j'ai fait des recherches, alors plus générales, vraiment sur l'histoire de l'occupation à Toulouse et à Marseille, puisque c'est là où ça se passe. J'ai visité tous les lieux, tous les lieux où ma mère a pu se rendre, où elle a pu agir pendant cette période. Et je pense que ça a, d'une manière plus ou moins intense, pour moi ça a pris une dizaine d'années. En fait, je suis maintenant la seule qui connaît cette histoire. Et je veux la transmettre, je veux la transmettre à mes enfants, je veux la transmettre à des personnes que cette période intéresse, et à des personnes plus jeunes, très loin de cette période, pour leur raconter, au fond, ce que peut faire une jeune fille qui ne connaît personne d'important, qui vient d'un milieu tout à fait modeste, et qui un jour, par les fracas de l'histoire, se trouve confrontée à des décisions essentielles. Aider ou ne pas aider, ouvrir sa porte à un pourchassé ou ne pas le faire. Et l'histoire d'une jeune fille qui a réagi en toute simplicité, en toute humanité. Liberté, c'est le mot qui résonne le plus profondément en moi, dans tout ce que ma mère m'a transmis. Elle s'est battue pour la liberté, elle a perdu sa liberté, elle l'a retrouvée au terme d'une lutte très dangereuse. Et pour elle, c'était la valeur suprême, à partir de laquelle on peut tenter de vivre sa vie plus ou moins bien, mais sans laquelle rien n'est possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, si je pense à ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, en Ukraine, en Chine, je me dis que liberté, c'est la première valeur. En fait, ce récit, c'est écrit comme un roman, c'est une histoire de guerre, une histoire d'aventure, mais c'est vraiment une histoire d'amour aussi, puisque ma mère, à 18 ans, est tombée follement amoureuse d'un jeune homme qui s'appelait Jean Obermann, un jeune homme juif, donc pour chasser. Elle lui a sauvé la vie, dans des circonstances vraiment rocambolesques. Et la magie de cette histoire, c'est que, alors que ma mère et ce jeune homme devenu âgé ne sont plus, j'ai pu retrouver sa famille, et notamment sa fille, avec qui je suis devenue très amie. En racontant l'histoire de ma mère, avec tous les éléments que j'ai pu réunir, j'ai fait aussi une espèce de voyage intérieur. Et je me suis rendue compte que les éléments les plus durs de ce qu'elle avait vécu quand elle était aux mains du patron de la Gestapo de Marseille, donc un SS extrêmement redoutable, je n'avais pas voulu les voir, je n'avais pas voulu les entendre. Elle-même ne me l'avait pas dit, je l'ai retrouvée autrement, et je me suis rendue compte qu'elle n'avait pas dit, et que je n'avais rien demandé sur cet aspect-là des choses, et que c'était mon propre déni, au fond, que je devais enfin affronter. Aux lecteurs qui me feront l'amitié d'ouvrir ce livre, je veux leur dire que je leur confie cette histoire. Lisez-la, transmettez-la, passez dans le message essentiel, vous y trouverez aussi un élément sur moi-même, c'est-à-dire pourquoi au fond je me suis consacrée à l'étude de l'histoire américaine, puisque ce sont les libérateurs américains qui ont incarné pour ma mère la liberté quand elle l'avait perdue. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada